M. Ali Beynastri, bonjour. Bonjour et bonjour à tous qui nous écoutent. Alors, révision de l'accord d'association avec l'Union Européenne, l'instruction du Président de la République est sans équivoque, renégociée pour un échange équilibré, gagnant, gagnant, conformément à l'article 2 de l'accord d'association qui stipule déjà le développement des échanges et assurer l'essentiel des relations économiques équilibrées. Or, aujourd'hui, ce qu'on constate, si on se réfère un peu à la courbe des chiffres, après son entrée en vigueur le 1er septembre 2005, après sa ratification en 2002, 16 ans après, c'est un accord qui est plus à l'avantage du partenaire européen, donc l'Europe, que l'Algérie, puisqu'un grand déséquilibre dans les échanges est relevé et les chiffres l'attestent, M. Ali Beynastri, l'équivalent de 2 milliards de dollars de perte fiscale pour l'Algérie depuis son entrée en vigueur, 2007. Absolument, donc depuis la mise en vigueur, c'est à peu près 30 milliards de dollars de perte fiscale qu'a donc enregistré l'Algérie avec cet accord. C'est un accord, donc il faut contextualiser la période, qui est intervenu, qui a été ratifié en 2002 et mis en oeuvre le 1er septembre 2005. C'est un accord qui a été, je ne sais pas, pour jeter la pierre aux personnes qui ont négocié, mais on a fait donc des erreurs d'appréciation, notamment en rabaissant ce qu'on appelle le taux moyen pondéré des droits de douane. Généralement, quand on va vers un accord, on a intérêt à augmenter les tarifs de droits de douane et non pas les baissis. on les a baissis. La moyenne pondérée des droits de douane avant l'accord était de 32%. On les a baissis à 18%. On a eu donc des, pratiquement, sur le poste service et le poste agricole et agricole transformé, c'est des secteurs qui ont été pratiquement verrouillés par l'Union Européenne. Et voilà ce qui nous a été proposé. On a négocié, peut-être mal négocié, ou du moins suffisamment négocié, et le résultat est là. Mais ce qu'on relève aussi, c'est que pendant toute cette période, les 16 ans de l'entrée en vigueur de cet accord d'association, à partir de 2005, on a parlé bien sûr des pertes fiscales qui s'évaluent à 2 milliards de dollars par an, l'équivalent de 30 milliards de dollars au jour d'aujourd'hui. Mais sur les importations, on relève que le chiffre est quand même faramineux, puisque c'est l'équivalent de 310 milliards d'importations de l'Europe vers l'Algérie durant toute cette période. À qui a profité le plus gros de ces importations ? Quels sont les 4 pays qui arrivent ? M. Alibérin Lassé ? Les 4 pays, c'est d'abord la France, en premier lieu, 25% des importations d'origine de la France vont vers l'Algérie, c'est-à-dire à peu près 80 milliards de dollars. Nous avons aussi l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. Ces 4 pays totalisent 72% des exportations européennes vers l'Algérie. Donc, pratiquement, l'Union européenne pour nous, c'est ces 4 pays-là. Donc, toute modification ou toute remise en cause de l'accord touche en premier lieu ces 4 pays et à leur tête la France. Mais il y a aussi l'article, par exemple, d'association, et c'est l'article 11, qui stipue qu'il y a possibilité de rétablir des mesures douanières exceptionnelles. Comment les mettre en œuvre aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut, par exemple, aujourd'hui, dans le cadre de cette renégociation, faire valoir l'article 11 ? Absolument. Mais l'article 11 le prévoit, et ça, ça a été confirmé par l'article 40, justement, l'article 40 qui dit, et nous en plein dedans, donc, quand il y a des difficultés graves de la balance des paiements, l'Algérie peut donc demander des mesures de son gars. C'est ce qu'on a fait depuis 2010 ? Absolument. On a renégocié. On a renégocié en 2010. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu la crise du Supraim en 2008, réduction des exportations en 2009. Le baril, le premier semestre de 2009, était à 37 dollars. Même principe pour 2014. Voilà. On a donc demandé un réaménagement de l'accord avec un report sur trois ans. Ça n'a pas suffi. Ça concernait à peu près 1054 produits industriels et des 37 positions tarifaires dans la partie agricole et dans la partie énergétique. Mais ça n'a pas suffi parce qu'on n'a pas su mettre en place une économie, une industrie permettant justement de passer à l'offensif et d'aller vers l'alternative au pétrole. Oui, mais aujourd'hui, quand on parle par exemple d'un accord renégocié, gagnant-gagnant, quels sont les avantages qu'on peut mettre en avant pour assurer, bien sûr, un accord gagnant-gagnant, faire verser un peu la tendance d'un continent importateur, un pays investisseur également, puisque nous avons vu qu'il y a énormément d'aberrations dans cet accord d'association. Et je soulève aussi la grande opération, c'est l'article 16, qui stipule le principe de compensation au cas où un produit est interdit à l'importation. Absolument. C'est l'accord. C'est un accord qui nous a été imposé. On n'en a pas pratiquement... Peut-être qu'il y a des articles qu'on n'a pas pu peut-être maturer ou appréhender. Mais il faut dire une chose, ce que j'appelle les fondamentaux. Il ne peut pas y avoir, malgré que les préambules de l'accord stipulent que les relations doivent être équilibrées, comment on peut équilibrer des relations entre un pays en voie de développement et la première puissance économique du monde ? L'Europe. Qui est l'Europe. Premier exportateur mondial. Donc, on s'est comporté envers nous comme un pays pratiquement d'égal à égal. Donc, avec des verrous qui ne permettent pas justement à l'Algérie d'équilibrer ces échanges. Et l'essentiel, moi je pense que l'essentiel, c'est de revenir à ce qu'on appelle l'esprit de Barcelone. L'esprit de Barcelone stipule, parce que c'est un accord global qui englobe la dimension commerciale, la dimension économique, la dimension socioculturelle, la dimension sécuritaire, la dimension socioculturelle et sécuritaire. Donc, c'est un accord global. L'Union Européenne, dans le cas de l'esprit de Barcelone, dit que l'objectif de cet accord, c'est de consacrer l'espace méditerranéen comme un espace de paix, de stabilité et surtout de prospérité. Donc, si la sécurité, l'Algérie l'assure avec ses 6300 km de frontières terrestres et près de 1400 km de façade maritime, l'Algérie l'assure seule. Donc, cette sécurité avec tout ce qu'on appelle les moyens financiers qu'il faut mettre pour cela. La sécurité et l'Algérie l'assurent. La prospérité, elle n'est pas assurée. Donc, la stabilité, elle vient avec. Quand on voit tout cela, c'est que l'esprit de Barcelone n'existe plus. C'est un esprit de commerçant. Et à chaque fois, il y a des remarques qui sont faites par l'Union Européenne quand il y a des protections, des mesures de sauvegarde ou ce qu'on appelle le droit additionnel provisoire de sauvegarde ou des mesures sur les licences ou les dernières mesures où il y a eu des levées de boucliers sur qu'on a mis en place la mesure FOB parce qu'on a dit qu'on a violé l'article sur les services. Ce comportement que je qualifiais de mercantile de la part de l'Union Européenne n'est pas à la hauteur des ambitions et des fondements de l'esprit de Barcelone parce qu'on s'arrête uniquement. Quand on voit l'accord dans sa globalité, dans sa globalité, l'accord parle de co-développement, parle de partenariat. Où est le co-développement ? Où est le partenariat ? Mais justement, quand vous parlez de co-développement et le partenariat, on sait qu'il y a eu aussi des obstacles qui ont été érigés pour empêcher certaines entreprises algériennes de pénétrer le marché européen. On se rappelle tous un peu de ce qui a été relevé il y a quelques années alors que M. Boutarfa, à l'époque, était président directeur général de Sonelgaz, avait soulevé les barrières qui ont été érigées pour empêcher Sonelgaz de signer un accord de partenariat avec l'Espagne pour pénétrer le marché européen en matière, bien sûr, d'énergie électrique puisqu'on était en situation d'excédent de production. C'était en 2015. Oui, mais ça, l'accord prévoit justement l'article 61 de l'accord. Mais il y a eu des barrières pour empêcher la société de Sonelgaz de pénétrer le marché européen. Exactement. L'article 61 de l'accord prévoit l'interconnexion entre, donc, dans le chapitre énergie et mine, il prévoit donc l'interconnexion au niveau du réseau européen. Et ça a été empêché ? Absolument. Il n'y a pas eu d'interconnexion. C'est le même principe pour l'article aussi. Oui, exactement. Donc, ce qui est à notre avantage n'a pas été appliqué. Ça, c'est des faits, c'est pas quelque chose de... Donc, l'Europe, je vous dis, parce que quand c'est impacté par quatre pays, on connaît donc le plus grand bénéficiaire, il est clair qu'on veut confiner à Gérer comme un espace commercial. C'est tout. Donc, c'est un marché sur lequel, s'il y a des obstacles, on est là pour les lever. C'est tout. Mais on est très, très loin de cet esprit de partenariat. Je pense que l'Union européenne doit aller... Parce que, pourquoi ? Toute fragilité dans l'Algérie aura des conséquences négatives sur l'espace européen quand elle est de la proximité. L'Europe, en fait, compte, applique le principe d'un port-un-port en profit pour l'Algérie, au détriment, bien sûr, de cet accord. Alors, M. Ali Bey-Nasri, moi, je voudrais revenir avec vous sur cet aspect, bien sûr, qui est éminemment important puisque nous sommes dans un contexte où l'Algérie souhaite aujourd'hui et veut renégocier cet accord d'association avec l'Union européenne pour un accord équilibré, qu'on me stipulait dans l'article 2 qui n'a jamais été appliqué ni respecté. Mais ce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a eu plusieurs tentatives par l'Algérie pour revenir un peu sur les principes de cet accord et ça a été également empêché puisqu'il y a eu plusieurs fois le différé pour la mise en œuvre du démantèlement tarifaire qui devait entrer en vigueur déjà en premier temps en 2017 puis il a été différé en 2019 et l'accord d'association est arrivé à son terme en 2020 et ceci, c'est conforme à l'article 40 de l'accord d'association. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de violation puisqu'on a vu à un moment donné un tollé qui a été soulevé au niveau du commissariat de l'Union Européenne. Oui, c'est clair. À partir du moment qu'il y a des mesures de protection, ça veut dire qu'il y a des réductions des importations. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que certaines entreprises et les produits sont connus parce que l'Europe domine sur des produits remarquables. Vous avez donc la métallurgie, vous avez donc la poudre de lait, vous avez les produits pharmaceutiques, vous avez donc les céréales, donc c'est des produits très importants et stratégiques pour leurs producteurs. Il est clair que tout ce qui touche aux céréales touche la filière céréalière française en premier lieu parce que c'est le principal exportateur vers l'angélie. En clair, les 310 milliards de dollars d'importations ont profité aux entreprises étrangères européennes françaises, espagnoles, italiennes. et on importe aussi des biens et on importe beaucoup de pièces de biens d'équipement aussi de l'Allemagne et de l'Italie. On importait aussi à peu de milliards de véhicules. Voilà, exactement, c'est aussi des véhicules qui étaient donc un segment d'activité important, mais il faut toujours, toujours, toujours revenir sur cet esprit. et je pense que l'angle d'attaque maintenant des pouvoirs publics, c'est d'aller justement vers cet esprit de partenariat et du co-développement. Il faudrait donc proposer un nouveau modèle économique. L'Algérie doit définir, sur la base du plan de renonce économique, définir sur quelle filière l'Algérie doit donc attirer les investissements européens. Mais si on doit dire les choses franchement aujourd'hui, M. Ali Bey-Nasri, cet accord nous a été imposé ou on a mal négocié parce qu'on a toujours relevé qu'on avait de mauvais négociateurs à l'international. C'est le principe que tous les accords ? L'accord a commencé à être négocié à partir de 1998. L'agilité sous embargo pratiquement, c'était les années de terrorisme. Voilà, exactement. C'est pour ça qu'il faut reconsidérer les choses dans leur contexte. Dans leur contexte. Donc, à l'époque, c'était pratiquement tous les pays présents à la conférence de Barcelone, dans l'Algérie. Donc, il y avait signé déjà apparemment tous les pays qui nous ont dénoncé et on était dans cette tendance. Mais, pour un pays non exportateur, je pense qu'on devait négocier, c'est facile de le dire maintenant, à postérieure, mais en tout cas, on a été plombés. On a été très mal servis parce que le négociateur européen, c'était Pascal Lamy, donc, un Français proche du CAC 40, défendant le secteur des services, connaissant bien l'Algérie, connaissant donc très proche de certaines entreprises qui connaissent bien l'Algérie. Politiquement, elle était aussi fragilisée. Pardon ? Politiquement, dans le contexte, elle était un peu fragilisée. Politiquement, donc, si, politiquement, le gain a été réalisé, c'est-à-dire, un peu, les taux qui pesaient sur l'Algérie pour la rendre plus crédible au niveau international, sur le plan économique, c'était, c'est du cas, parce qu'on n'arrive pas à lever la tête en dehors du pétrole. 99,99% des exportations algériennes, je dis bien 99,99%. Pourquoi ? Parce que nous avons le pétrole de gaz et tous les dérivés, c'est-à-dire les naftas issus du raffinage du pétrole et les engrais, l'ammonitraque, l'urée et l'ammoniaque sont destinés essentiellement vers le marché européen. Donc, tout ça, c'est des produits directs ou indirects donc issus des hydrocarbures. Donc, on n'avait pas, il faut le dire aussi, qu'on n'avait pas une industrie orientée vers l'exportation parce que quand on voit les importations algériennes, 60% des importations sont destinées aux biens d'équipement et aux biens du souillet. En clair, c'est-à-dire on vend de la matière première qui nous est transformée, qui nous est revendue par la suite. C'est le cas, c'est le cas pour le pétrole qui nous revient sur la fonte de crérosin et de super, donc on transfère la valeur ajoutée de notre outil et l'emploi de notre outil. Voilà. Alors, M. Ali Bey-Nasri, on a vu dans la première partie de la rédaction, on a abordé les articles aujourd'hui qui compromettent un peu cet accord d'association avec l'Union européenne dans le sens, bien sûr, de relations équilibrées, gagnant-gagnant. On a parlé, bien sûr, de l'article 2, de l'article 11, on a parlé de l'article 40, on a parlé également de l'article 16 par rapport à la compensation. Aujourd'hui, ce qu'on relève, c'est qu'il y a eu plusieurs tentatives pour aller vers une renégociation de cet accord d'association. Il y a eu une ébauche pour la renégociation de l'accord d'association avec le partenaire européen qui a été réalisé en 2016 par l'Algérie conjointement avec le partenaire européen réalisé à l'époque par M. Ramtan Lamamara qui est le ministre des Affaires étrangères. On relève les aspects négatifs pour aller vers, bien sûr, un accord d'association équilibré. On parle de la valorisation du rôle des ressources pour, bien sûr, l'exportation, c'est-à-dire Algex et son rôle aujourd'hui, la contribution à l'élaboration des cours de stratégie algérienne et la diversification des exportations et sa promotion, bien sûr, en destination de l'Europe. La possibilité, bien sûr, pour certains produits agricoles puisque nous avons beaucoup de potentialités pour pénétrer l'Europe. Et on parle, bien sûr, de revenir un peu sur cet accord sur l'énergie pour pouvoir pénétrer les marchés européens. C'est un document qu'il faut reprendre aujourd'hui. qui date, bien sûr, de février 2016. De février 2016, exactement. Je pense que ça doit être donc le document de référence pour reprendre les négociations avec les Européens. en 2016, on a donc fait une pause pour évaluer la Corse. Ça a été évalué peut-être de façon un peu primaire, mais en tout état de cause. L'Algérie, à l'époque, avait donc planté le décor pour dire pas uniquement l'aspect commercial, il faut qu'on arrive à d'autres. Et là, je pense que c'est un document qui doit être repris actuellement pour redéfinir sur quel axe l'Algérie doit aller et aller très fortement montrer sa volonté. Et c'est vrai que le Conseil des ministres a parlé de l'examen des clauses il y a 168 articles, donc c'est assez fastidieux. mais je pense qu'il faut aller vers les fondements. Le fondement, c'est justement le co-développement. Le co-développement, c'est sur quelle filière l'Algérie a la volonté d'y aller. On parle des énergies renouvelables, on parle des services, des technologies de l'information, de l'agro-industrie. Montrer donc sur quelle filière est aller vers justement le co-développement. Les entreprises de l'Union Européenne sont en train de se relocaliser ailleurs et il faut que l'Algérie en bénéficie. Si c'est un accord qui est strict au sensu sur la partie commerciale, il y a, à mon avis, je suis de ceux qui disent appliquons l'article 107 qui est donc de renoncer à cet accord-là. Parce qu'on a fait une erreur, parce qu'en allant vers l'Union Européenne, on s'est disqualifié par rapport à l'OMC. Parce que l'idéal aurait été de négocier avec l'OMC et l'Union Européenne est en partie de l'OMC. Donc on a commis cette erreur-là et si on sort de l'Union Européenne, on pourra aller négocier avec l'OMC et je pense que c'est mieux. Parce qu'on n'aura pas donc ce qu'on appelle un référent. Parce que si on va avec l'OMC, on est obligé d'étendre à l'OMC ce qu'on a donc cédé à l'Union Européenne. Ce qui est très grave. Les Anglais, l'ambient-fils, sont sortis un peu de l'accord d'association avec l'Europe. que l'Union Européenne comprenne qu'il y a une nouvelle Algérie, qu'il y a une nouvelle politique économique qui doit être tracée et cette politique exige des relations équilibrées mais réelles. Pas des vœux pieux quand on examine tout ce qu'on a essayé comme droit à la licence d'importation, droit à la provision de sauvegarde, les suspensions, tout ça, ça n'a pas marché. On voit qu'il y a actuellement une politique de rationalisation des importations mais il faudrait avec l'Union Européenne qu'on, vraiment, quand on parle de partenariat et que ce soit réel et non pas un client et un vendeur. Alors, est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui réellement et objectivement d'aller vers l'application de l'article 116 c'est-à-dire la résiliation de ce contrat avec l'Union Européenne pour aller peut-être négocier autrement avec l'OMC puisqu'on parle aujourd'hui de la possibilité de l'Algérie d'adhérer à l'OMC et là c'est un accord global qui englobe tous les pays du monde parce que tous les pays du monde sont au niveau de l'OMC. Au lieu d'aller vers un partenariat avec l'Europe, on aura un partenariat avec tous les autres pays du monde, y compris l'Amérique, y compris l'Asie, y compris l'Europe et l'Afrique également. très juste 99% de nos relations sont avec des pays de l'OMC. Cet accord on fait le bilan très vite il ne profite pas l'Union Européenne pour plusieurs raisons tergiverse comptant pas de développement d'un investissement ils disent oh écoutez ça c'est une affaire d'entreprise c'est vrai il faut reconnaître qu'on a fait des votes il faut reconnaître que la loi de différence complémentaire 2009 a plombé à travers l'investissement en 51 c'est vrai qu'on a des votes c'est vrai qu'il faut améliorer le cadre d'attractivité nous avons aussi des mesures à prendre en Algérie en interne libérer les investissements libérer rendre l'Algérie plus attractive c'est du ressort de l'État on doit plonger de façon continue sur justement aller vers l'amélioration mais quand on parle du coup du co-développement de démantèlement bien sûr plutôt la délocalisation pour l'investissement puisqu'on parle d'installation d'opérateurs étrangers sur des sites de production en Algérie mais si on va vers un démantèlement tarifaire ça ne sert à rien de venir produire en Algérie ils peuvent tout ramener c'est-à-dire on a un marché de consommation pour l'Europe c'est-à-dire ils nous importent leurs produits et bien sûr c'est pourquoi on doit renégocier on doit renégocier et tout investissement en Algérie s'il n'est pas s'il n'est pas donc créateur de richesse en devise n'est pas le bienvenu on parle de substitution mais substitution par rapport à quoi il faut aussi voir quel est l'état de l'économie et de l'industrie algérienne on est en substituer un produit ce n'est pas une faillance il faut aller vers de nouveaux métiers de nouveau un modèle qui s'appuie sur les services sur les technologies de l'information c'est sur les produits à haute valeur technologique c'est ce qu'on doit faire pour l'Algérie et je pense c'est une à travers le plan de relance économique tout ça ça a été conseillé mais aussi l'un des dangers de l'accord d'association de l'Union Européenne c'est que c'est un espace à géométrie variable quand on a ratifié ils étaient à 15 quand on a mis en l'inverse ils étaient à 25 en 2000 en janvier 2007 l'intégration de la Roumanie et de la Bulgarie et en juillier 2013 la Croatie en janvier donc l'intégration de la Roumanie a fait multiplier 10 par 10 ces exportations sur l'Algérie ils étaient à peu près à 60 millions de dollars avant 2007 ils sont passés à 60 millions de dollars donc 400 millions de dollars de voitures d'Asia pour vous dire c'est à dire ça profite à toutes et actuellement 4 pays qui ont donc cette ambition donc d'intégrer c'est des candidats potentiels vous avez tous les pays de l'Esché la Serbine Montélévro le Kosovo la Macédoine vont aussi intégrer donc c'est un espace donc tout à fait ce que j'ai dit donc à géométrie variable donc au futur et ça je pense qu'on doit prendre conscience et je pense que s'il y a adhésion de l'Union Européenne à cette vision de partenariat de co-développement c'est bon sinon application de l'article 107 on sort et on va vers nous aussi en consolidant le droit plan et en négociant et je pense que c'est mieux et le débat autour bien sûr de l'adhésion de l'Algérie à l'OMC est déjà engagé par bien sûr le CNES et la dernière fois on l'a fortement suivi alors monsieur Ali Bey-Nassri moi je voudrais revenir avec vous sur certains aspects par exemple pour cette renégociation est-ce qu'il faut aussi parallèlement choisir de bons négociateurs à l'international pour éviter par exemple de se retrouver dans des situations de blocage où certains états et on a vu la commissaire européenne menacer d'aller vers l'arbitrage international oui ils voudraient vers l'arbitrage pourquoi ? parce qu'ils considèrent que c'est leurs intérêts qui sont exactement leurs intérêts sont mais nous on est fond de notre droit notamment à travers l'article 40 concernant les négociateurs il est temps pour notre pays de se doter d'une ingénierie dans ce domaine la douane a perdu des fiscalistes elle en a actuellement elle en a formé certains je les connais c'est des gens qui sont au niveau de la fiscalité de la valeur mais il faudrait donc je pense l'essentiel pour nous c'est de former des négociateurs dans les accords la maîtrise des accords dans toutes les complexités c'est important lorsque nous partons négocier nous au niveau de l'Union Européenne au niveau de Bruxelles vous avez en face de vous donc une multitude d'experts et d'avocats aussi internationaux et d'avocats parce que la moindre virgule dans une négociation est importante je pense que au niveau des administrations on doit absolument injecter de l'ingénierie à très forte dose ils ne seront peut-être pas opérationnels aujourd'hui mais dans 3 ans 4 ans 5 ans c'est des personnes sur lesquelles on peut s'appuyer pour négocier et aussi dans cette phase là on peut rappeler en quelque sorte les personnes qui étaient donc au niveau de la direction générale Europe pour apporter leur crédage on a besoin d'écouter et d'avoir des conseils des personnes certains sont encore en poste on peut donc les amener aussi apporter leur contribution là-dessus alors il y a aussi la chambre de commerce qui peut aussi être un partenaire et avoir bien sûr puisque je pense qu'il y a une direction en son sein qui s'occupe de l'arbitrage international alors je voudrais revenir avec vous aussi parallèlement monsieur Ali Benasri on l'a entendu du côté européen ils disent non c'est pas un mauvais accord c'est vous qui ne voulez pas mettre en vigueur le démantèlement tarifaire vous ne respectez pas vos engagements puisque si on se réfère un peu aux chiffres et ça a été avancé par la commissaire européenne qui a été extrêmement violente dans ses propos à l'égard de l'Algérie l'accusant carrément de non-respect de ses engagements alors vous avez par exemple il parle d'un déséquilibre il parle de 310 milliards d'importations en direction de l'Algérie mais parallèlement il y a eu l'équivalent de 400 milliards de dollars d'exportation vers l'Europe en matière par exemple de gaz et de pétrole mais on exporte vers l'Europe puisque l'Algérie c'est le fournisseur premier de l'Europe en matière de gaz et de pétrole antérieurement à l'accord d'association avec l'Union Européenne bien sûr et plus que ça lorsque nous exportons du pétrole et du gaz c'est une source de fiscalité pour ces pays là ce qui est l'inverse de nous c'est à dire que c'est des produits pétroliers qui sont très fortement taxés et qui bénéficient au trésor des pays les uns des autres mais nous c'est l'inverse c'est des amputations sur le trésor au niveau du trésor algérien donc il n'y a pas de parallèle à faire dans ce sens alors vous avez parlé bien sûr de mettre en vigueur l'article 107 qui stipule le retrait de l'Algérie de cet accord après une période de 6 mois alors revisiter l'accord d'association est un prélude à l'adhésion de l'Algérie à l'OMC c'est ce qui est envisagé et peut être envisagé aujourd'hui par nos dirigeants nos responsables on n'a qu'à voir le Brexit on n'a qu'à voir aussi la Tunisie à côté qui est adhérente de l'accord d'association l'OMC plutôt oui avec les pays donc si vous citez le cas de la Tunisie la Tunisie au niveau actuellement de l'Aleka c'est à dire l'accord de libre-échange approfondi il y a un refus catégorique des Tunisiens là-dessus un refus catégorique pourquoi ? parce qu'il considère que les principaux produits exportés donc c'est les produits agricoles et les agricoles transformés et que l'Union Européenne verrouille donc quel intérêt ils ont ? ils ont peur pour la culture donc ça c'est très important il faut dire aussi comment se défend l'Union Européenne chaque jour que Dieu fait des directives sortent je vous donne un exemple le 21 avril on nous dit que les produits contenant des oeufs ne rentreront plus ceux notamment ceux d'Algérie pourquoi ? parce que lors de la signature des accords ils disent que les produits ce qu'on appelle du rein animal tout ce qui est caprin tout ce qui est rovin tout ce qui est bovin tout ce qui est camelin et leurs dérivés ne rentrent pas sans que l'Algérie mette en place un plan de surveillance des résidus à ce jour l'Union Européenne n'a jamais mis nous a jamais aidé à mettre un plan de surveillance des résidus ça veut dire quoi ? donner nous des garanties que même le miel que l'abeille et ses produits et ses animaux ne vont pas paître dans des endroits pollués le résultat c'est que les petits produits qu'on a commencé à exporter ils sont interdits maintenant donc chaque jour que Dieu fait c'est des directives protégeant les biens et les personnes et bien sûr les normes qui changent le jour au lendemain les ISO le packaging exactement comme c'est des générateurs donc de normes il nous les applique et nous là on ne peut que constater mais si c'est une bataille commerciale entre les états on l'a vu aussi ils ont aussi des prix d'entrée pour les produits agricoles tout est permis quand il s'agit d'économie pour les produits agricoles ils ont ce qu'on appelle les prix d'entrée ils ont ce qu'ils appellent l'élément agricole c'est à dire quand vous exportez un jus de pomme ou un jus d'orange vous n'avez le droit de loi c'est zéro mais l'élément agricole c'est quoi ? c'est une valeur sur une quantité ils vous disent 18 euros l'hectolite ça veut dire 0,18 centimes d'euros le litre et c'est beaucoup quand vous exportez du jus si on vous ajoute l'équivalent de 35 ou 40 dinars vous êtes hors course alors monsieur Ali Bey Nasseri on va dire les choses franchement il n'y a pas de politique sans économie l'économie sans politique les deux vant de pair est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui si on peut s'étaler sur plusieurs aspects que toutes les atteintes aujourd'hui ou les attaques qu'on subit de la part de l'Europe c'est parce que l'Algérie a revu bien sûr les mécanismes d'importation vers son pays c'est clair le rétrécissement du marché au profit de la production parce qu'on est en train de revoir ses dispositions on favorise la production au détriment de l'importation parce qu'il y a un moment on importait pour l'équivalent de 70 milliards de dollars par an enfin on a un pic de près de 60 milliards de dollars c'est vrai mais c'est clair que toute restriction qui touche leur portefeuille n'est pas la bienvenue donc et pratiquement et si je peux employer le terme ils se foutent de nos problèmes qu'ils sont que vous les voyez endettés c'est pas ils vous disent leurs autres pays sont endettés donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'un pays qui fait l'effort de ne pas aller à l'endettement un pays qui fait l'effort de rationaliser les importations pour être crédible au niveau des marchés financiers internationaux ce pays là on ne veut pas on veut qu'ils se créent éternellement un comptoir et peut-être par la suite dépendant et fragilisé économiquement et cette dépendance c'est une sorte de colonisation voilà quand on est fragilisé économiquement on sait ce que ça veut dire le milieu exactement mais quand on parle de l'accord d'association le déséquilibre que l'Algérie aujourd'hui est en train de mettre en avant il y a aussi une autre portée dans l'accord d'association c'est à dire libre déplacement des personnes lorsqu'on a vu il y a eu la liberté de circulation des marchandises ils n'ont des personnes là aussi il y a un désaccord monsieur Ali Beynas un déséquilibre flagrant on rétrécit le déplacement des personnes mais on avantage le déplacement des marchandises ça c'est indéniable le dernier exemple c'est celui de Macron Macron le rétrécissement des visas les pays sénateurs de l'accord comme par hasard les pays sénateurs de l'accord on divise par deux le nombre de visas c'est contraire à l'accord d'association mais lui il est très loin de l'accord d'association qui encourage le libre circulation des personnes oui et fait dans la politique politicienne ils s'en font royalement de l'accord ils nous repassent ils veulent notre argent mais ils ne veulent pas de notre population alors autre question de l'auditeur depuis longtemps tous les ministres du commerce qui se sont succédés à la tête bien sûr de cet département ne voulaient pas l'adhésion de l'Algérie à l'OMC sous prétexte qu'on n'était pas encore prêt pour affronter les marchés mondiaux c'est le cas ou pas le cas on a eu tort monsieur Ali Beynasri écoutez des pays des pays comme le Niger et le Mali sont au niveau de l'OMC et nous on a peur l'OMC maintenant ce n'est plus l'OMC qui était avant on n'a qu'à voir l'exemple de la Chine et des Etats-Unis donc c'est clair chacun défense ses intérêts mais en tout cas l'Australie la France et les Etats-Unis mais bien sûr pour les sous-marins américains vous savez que l'accord d'association s'appuie sur les mesures de défense ce qu'on appelle les mesures de défense commerciale de l'OMC l'article 6 du GATE et 18 du GATE sont donc cités on est dans l'OMC sans l'être officiellement mais je vous dis si on va à l'OMC si on relance par l'accord d'association on va donner à l'OMC ce qu'on a donné ce qui est excessif donc l'Union Européenne dans ses attendus dans ses articles parle de l'aide à l'Algérie et à l'OMC ça n'a jamais été le cas pourquoi ? parce que ça les arrange qu'on ait un accord préférentiel avec eux et qu'on ne les tente pas aux autres pays et bien sûr qu'on avait négocié avec 15 pays on se retrouve aujourd'hui avec une trentaine de pays en face de nous alors nous espérons que ce dossier sera traité sans aucune passion et que nos gouvernants fassent appel à la compétence réelle pour un dossier très sensible pour éviter de commettre les mêmes erreurs de se retrouver face à un accord en défaveur de l'Algérie et ses intérêts nous avons un historique nous avons une expérience dans le domaine de tous les pays on a adhéré à l'OMC nous savons ce qui nous ce qui nous avantage ce qui ne l'est pas nous avons donc cette connaissance cette prise de conscience réelle nous pouvons aller à l'OMC mais je pense qu'il faut y aller mais en renonçant à l'accord d'association avec l'Union Européenne ça va nous coûter combien la renonciation à cet accord ? ça va nous quoi ? ça va nous coûter combien ? ça va nous coûter quelque chose ? non on gagne on gagne au moins les pertes fiscales parce que dans les services dans les services ils nous ont plombé dans les services les services c'est un sens unique quand on voit ce qui est pratiqué par ailleurs qui a déclenché pourquoi on a dit dans la note verbale le FOB le FOB pourquoi ? parce que le FOB figure dans l'accord d'association pour que l'Algérie donne libre accès aux compagnies maritimes et celle qui escale l'Algérie c'est notamment les Européens les armateurs étrangers qui sont les armateurs français c'est les armateurs français on va dire les choses franchement c'est l'équivalent de 6 milliards de dollars annuellement mais sur cela on doit savoir ce qu'on veut c'est à nous surtout défendre les intérêts du pays voilà défendre les intérêts du pays mais il faut que nous qu'on puisse identifier sur les filières sur lesquelles l'Algérie attend des investissements et il y a eu bien sûr cette évaluation conjointe des mesures qui a été établie déjà à l'époque en 2016 par M. Ramtal Lamada il faut le reprendre M. Ali Beynastri merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée et puis à bientôt et pour votre santé votre sécurité portez vos masques merci merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo